Bonjour et bienvenue dans la dernière partie du premier exercice faisant partie du régime monophasé. Dans cette vidéo, on va calculer la tension de sortie Vs qui existe au borne de la résistance R2. On va calculer son module ainsi que sa phase par rapport à la tension d'entrée V2 qu'on prendra comme régime. Pour le faire, nous allons adapter des méthodes qui sont la méthode algébrique ainsi que la méthode graphique. Cette dernière, c'est elle qui nous intéresse le plus et dans laquelle on va aborder le diagramme de Fresnel. La première chose à faire, c'est de calculer le courant d'entrée IE vu à l'entrée puisqu'on en aura besoin de ce qui va venir. Pour le faire, il suffit de savoir la tension d'entrée VE et l'impédance équivalente. VE qu'on a pris égale à 20, ou plutôt 20 fois l'exponentiel de G0. Pourquoi 0 ? Tout simplement parce qu'on l'a pris comme origine, comme on l'a déjà mentionné. Les Z équivalents qu'on a pu calculer dans les vidéos précédentes, ayant 16,51 qu'en module et 24,73 qu'en phase. En appliquant la loi d'homme au courant alternatif, si l'on peut dire, à savoir que les grandeurs sont bien sûr en complexe, en remplaçant les grandeurs par leurs propres valeurs, en élaborant un peu le calcul, on obtient un courant d'entrée à ion 1,21A, comme valeur efficace, et moins 24,73 qu'en phase par rapport à la tension d'entrée. Autrement dit, le courant est en retard par rapport à la tension d'une degré de 24,73. Commençons par la méthode algébrique, en calculant la tension d'une sortie Vs, ainsi que sa phase par rapport à la tension d'entrée V. Si vous analysez un peu le circuit qu'on a, et en se basant sur la loi du Kirchhoff, ou plutôt les lois du Kirchhoff, qui sont la loi des mains et la loi des nœuds, on va trouver les relations suivantes, à savoir que les deux lois, elles expriment, si l'on peut dire, la conservation de l'énergie et de la charge dans un circuit électrique. Par exemple, dans notre circuit, on a les deux mailles suivantes, la maille nœud 1, dans laquelle on a VE-VR1-VS égale à zéro, et dans la maille numéro 2, on a VC-VL-VS égale à zéro, chose qui nous donne les relations suivantes, et concernant la loi des nœuds, on a ici un nœud indiqué par la lettre N, à savoir que la somme des intensités des courants qui entrent par un nœud, elle est égale à la somme des intensités des courants qui sortent du même nœud, d'où la relation suivante, IE égale à IC plus IS, toujours en complexe. Voilà, je ne vais pas beaucoup entrer dans le détail des calculs, mais en se basant sur les résultats, donc plutôt les relations suivantes, on vise à trouver une relation globale, cela ne peut dire, qui ne contient qu'une seule inconnue, une grandeur inconnue qui est VS, avec d'autres grandeurs qui sont déjà données, bien qu'elles sont déjà calculées. Voilà, je vous propose la solution suivante, il suffit de jouer avec les relations précédentes, et à savoir que chacun a sa manière de structurer son développement, et déshabiller, cela peut dire, le circuit. L'essentiel, c'est de trouver vers la fin, une relation dans laquelle la seule grandeur inconnue sera VS, chose qu'on a trouvée, en remplaçant les grandeurs par les valeurs appropriées, on trouve que VS sur VE, à savoir que les grandeurs sont en complexe, égale à 1 sur 1,5 plus G0,69. Pour le module de VS sur VE, elle sera égale à 0,606, et pour la phase, elle est égale à moins 24,7 degrés. Autrement dit, la tension VS, la tension sortie, elle est en retard par rapport à la tension d'entrée VE, d'une degrée de 24,7 degrés. Voilà, à savoir, quand c'est déjà comment s'effectuer des opérations pareilles, donc, c'est pas la peine de vous expliquer comment on a obtenu ces résultats. Voilà, cherchons maintenant le module de VS, ainsi que sa phase par rapport à la tension d'entrée, en utilisant la méthode graphique, ou en plus dans la représentation vectorielle. A savoir qu'on va respecter les chaînes souvantes, à chaque tension de 2 volts, il est associé un vecteur de longueur qui est égale à 1 centimètre. Prenons VE qui est égale à 20 volts comme origine, d'où un vecteur de 10 centimètres, comme vous voyez ici, il faut juste utiliser la relation de 3 pour y arriver. On a déjà calculé IE et trouvé qu'il est égal à 1,21 fois l'exponentiel, moins 24,73. Voilà, il est en retard par rapport à VE de 24,73 degrés. A savoir qu'on utilise le système antihoraire pour dessiner les vecteurs. Comme vous voyez. D'où la représentation suivante de IE. IE, il est en retard par rapport à la tension VE. Et VE, il est en avance par rapport à IE. C'est comme ça qu'on interprète un tel résultat. Si vous voyez bien le circuit, R1, c'est une résistance, ce qui veut dire que la tension à ses bornes est en phase par rapport au courant IE. D'où V1 est égal à R1 fois IE, qui est égal à 6,05 V. En utilisant la relation de 3, on trouve un vecteur d'une longueur de 3,02 centimètres qui est en phase par rapport au courant IE. Vous voyez ici. Et dans le circuit, plus précisément dans la maille numéro 1, on a Vc égale à VE moins VR1. Voilà, d'où la représentation suivante. En mesurant la longueur de Vc, on trouve presque 7,5 centimètres. Il suffit juste d'utiliser la relation de 3, pour trouver que le module de Vc est égal à 15 volts. D'où l'unerie du IC qui est égale à Vc fois CF omega, qui est égale à 64,06 centimètres, fois des salaires puissance moins 5 ampères. Comme vous le constatez sans doute, le courant IC est trop petit. Donc on peut supposer que IE est égal à IES. Ce qui veut dire que là, on a IE, il est égal à IC plus IES. Puisque le courant qui transite, la capacité est trop trop petit, on doit supposer que IE est égal à IES. Voilà. Vous constatez aussi que R2, il s'agit d'une résistance. donc le courant qui est la transite, ainsi que la tension assez bonne, qui est Vs, sont en phase. En utilisant la relation, la loi d'homme, Vs égale à R2 fois IES, on trouve que Vs est égal à 12,1 volts, qui implique un vecteur d'une longueur de 6,05 centimètres. Là, le vecteur sera comme vous voyez ici. Il est en retard par rapport à la tension VE. En mesurant l'angle entre Vr2 et VE, on trouve un déphasage de 24,73. Chose qu'on a trouvé en utilisant la méthode algébrique. Vous voyez que je n'entre pas beaucoup dans les détails et que je vise juste à vous introduire la notion des vecteurs et de quoi il s'agit d'une représentation avec d'homme. Alors, si vous avez des questions ou des ambiguïtés à éclaircir, vous n'avez qu'à les mentionner en commentaire. A très bientôt.